Musique 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 A tout le monde c'est Grisot aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Vous l'avez remarqué aussi Y'a quelqu'un qui m'a dit aussi mais c'est quoi ça Et bah ça mon gars ça c'est la première console Que j'ai testé je sais c'était pas la Game Boy Color Et tout ça c'est vraiment moi j'ai commencé à Geeker et tout sur la Game Boy N-Vent SP Couleur bleue avec Harry Potter Qui était dedans. Aujourd'hui on va parler d'un projet Mais genre barjo tu vois Et je suis super content de vous le présenter Aujourd'hui et je vais vous montrer quand même La vidéo de présentation C'est un truc de fou C'est genre un parapluie et finalement en fait c'est un écran Et en fait le truc vraiment positif Là dedans c'est que c'est super transportable Et que toi tu vas pouvoir te déplacer Et tout et par exemple c'est surtout aussi destiné Pour les professionnels par exemple tu veux Faire une petite présentation ou que T'es en déplacement et que forcément T'en as marre de regarder depuis ton Petit smartphone avec ton petit écran ou d'une Tablette et tout. Bah là en fait carrément Tu vas pouvoir ramener on va dire ce parapluie là Et l'ouvrir Et en fait t'as un écran avec Une autre définition là dedans. Attention c'est un projet Mais je vais vous expliquer là juste Maintenant à peu près toutes les caractéristiques Ca a été découvert en tout cas sur Kickstarter. Donc ça s'appelle Le Spud. C'est à dire que c'est En fait ça signifie plutôt le Spontaneous Popup Display Voilà donc ça prend la forme en fait d'un écran Qui va pouvoir être plié et déplié à volonté. Ca c'est assez cool Ca prend pas beaucoup de place une fois que c'est déplié Et une fois que c'est plié ça prend de la place Mais tant mieux parce que ça fait en gros Comme si t'avais on va dire Une télé à tube cathodique Voilà Sous forme nomade Voilà. Tu peux déplacer ton truc un peu partout Bon après c'est vrai que c'est assez volumineux Ca prend pas mal de place Mais c'est très positif. Il y a aussi un écran de haute résolution Ce qui est assez étonnant C'est qu'on découvre le Spud en fait avec une très très bonne résolution Et que vraiment 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 sa capacité de se replier Et tout c'est hyper méga rapide Et que voilà vraiment le truc essentiel C'est eux ils disent que ça va remplacer un peu les écrans sur les smartphones et tout Que quand toi tu verras des vidéos et tout T'as juste à déplacer ça Et qu'il y aura aussi un câble HDMI Et un adaptateur sans fil qui sera disponible Tu pourras connecter aussi ton smartphone directement Avec le Spud Le Spud je l'appelle comme ça Et qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont être proposées plutôt très prochainement Sachant que pour l'instant c'est un projet Et moi j'aime beaucoup vous présenter aussi les projets Comme ce que je suis en train de faire actuellement à l'école A propos de la première course de drone à Lyon Voilà je tenais aussi à préciser ça c'est cool Et qu'à l'heure actuelle ils ont plus de 200 000 dollars Qu'ils ont pu récolter en tout cas pour ce projet là Ils ont créé une sorte de plateforme de financement Ca se fait beaucoup participatif donc sur Kickstarter Et qu'il leur reste encore environ une trentaine de jours là actuellement Et ils ont juste demandé au début 33 000 dollars Ils ont réclamé vraiment 33 000 dollars Et maintenant ils se retrouvent avec 200 000 dollars Donc ça c'est super cool Il y a aussi une vidéo de présentation qui sera dans la description En termes d'infos et de caractéristiques il n'y a pas grand chose Mais moi ce genre de choses, ce genre de projet je vous le présente Et j'espère en tout cas qu'ils vont aller loin Et voilà si par contre ils n'ont pas forcément besoin des 200 000 Vu qu'ils ont demandé 40 000 dollars Ecoutez moi je suis présent 50 000 dans ma poche Ca me ferait pas de mal aussi Mais voilà moi aussi je devrais faire un truc participatif au financement aussi Parce que voilà c'est cool Si tu demandes 40 000 dollars t'as 200 000 Bon ça peut être négociable Alors moi ce que je vais faire c'est je vais demander 100 000 Comme ça j'ai 300 000 Oh ça c'est pas possible C'est pas possible Pourquoi je pense à ça ? J'aime, merci de me suivre sur la page Facebook et tout De toute façon tout ça est dans la description C'est plutôt un projet cool non ? C'est cool que je vous présente aussi ce genre de choses Faut avouer Qui va te présenter ça ? Le spud ? Quel youtubeur, dis moi quel youtubeur peut te présenter le spud ? Personne Il y a une raison peut-être C'est que c'est peut-être pas intéressant Alors à ce moment là c'est pourquoi je fais des vidéos C'est une bonne question aussi Puis je vous dis à la prochaine les gens Ciao ciao Peace out